L'Afrique, ce n'est pas seulement chez vous, il faut comprendre l'Afrique de son entièreté pour vraiment comprendre dans quelle direction on va. Ce qui se passera chez vous, évidemment, ne vous en faites pas, ça ne va beaucoup pas voir à ce qui se passe à l'étranger. Je pense qu'il est très essentiel qu'on soit très bien informé sur ce qui se passe sur l'étendue générale de l'Afrique. Alors, au Kenya, le président Guto, encore une fois, a lévé le temps. Il a dit des choses incroyables, très courageuses, de sa part je trouve en tout cas. Dans ses récentes sorties, le président Kenya a dit des choses, des vérités qui dérangent. Mais avant d'y arriver, on va d'abord écouter très rapidement et faire un commentaire juste après. $100 part of the trade between Djibouti and Kenya. Why? The global system is rigged against African progress. It is our role, members, honorable members, It is our role to persistently bring to the attention of the world the importance of abandoning a fundamentally unjust global financial system and the prejudicial biases and attitudes that underpin it, not solely for Africa's sake, but to avert the collective peril of humanity. As African leaders, we have to canvass this agenda at every available opportunity in every forum. African integration will require freer movement of people and goods, which in turn call for better infrastructure and better connectivity. Yet, the soul of free trade is the medium of exchange. The barriers to easy payments and settlements across borders within our continent are simply unsustainable. Let me give you an example. Traders from Djibouti selling to Kenya or traders from Kenya selling to Djibouti have to look for U.S. dollars. How is U.S. dollars part of the trade between Djibouti and Kenya? Why? Alors, ce qu'on remarque ici est très clair. Le président kenyan fait allusion aux transactions qui se passent entre pays et pays, c'est-à-dire le pays Kenya, par exemple, qui veut faire des transactions ou acheter des biens ou des échanges, des services avec le pays Djibouti, est impérativement obligé de le faire à travers le dollar, c'est-à-dire avec son argent. Le Kenyan shilling, il est d'abord obligé de le transformer ou de les changer en dollars pour ensuite acheter ce qu'il a acheté de Djibouti ou acheter de l'Ouganda et ailleurs. Pays Afrique du Sud pour faire ses transactions, par exemple avec la Zambie, est d'abord obligé de changer son argent de RAND en dollars américains pour ensuite faire son achat. Ainsi de suite. Alors, il dit pourquoi? Pourquoi? Comment est-ce que vous justifiez ça en 2023? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que les États-Unis ou le dollar à bord avec la transaction que vous faites en vous? Ça n'a aucun sens. Alors, la raison principale pour laquelle les États-Unis ont toujours été forts dans ce cas-là, c'est-à-dire sur le plan monétaire, le dollar, c'est parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, en tout cas le dollar américain, a été élu comme World Currency, c'est-à-dire la dévise du monde. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est une forme d'impérialisme. Beaucoup de pays africains et ailleurs dans le monde sont obligés de passer à travers le dollar pour faire leurs transactions. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il propose? Il propose un système nouveau au nom de PAPS, un système africain qui permettra aux pays africains de faire leurs transactions et leurs échanges sans nécessairement passer par le dollar. Ça s'appelle PAPS, le système panafricain de paiement et de règlement. C'est une infrastructure de marché financier transfrontalier permettant la transaction des pays à travers l'Afrique. Une technologie de pointe réliant des banques africaines, des prestataires de services, de paiement et d'autres intermédiaires de marché financier permettant des paiements instantanés et sécurisés entre les pays africains. Voilà. Donc, il ne vient pas seulement se plaindre en disant qu'on a un problème, il faudrait trouver une solution. Mais il propose aussi une solution. PAPS s'est déjà instauré, ce sont des infrastructures déjà situées, déjà utilisées par certains pays africains. Désormais, débarrassons-nous de cette histoire du dollar parce qu'en réalité, il y a toujours des intermédiaires. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous faites un paiement international à travers les systèmes monétaires internationaux. Qu'est-ce qui se passe ? On coupe les pourcentages intermédiaires. Même le simple fait d'avoir un compte bancaire à la fin du mois, on vous coupe quelque chose. Pour ceux qui ont des cartes bancaires, quand vous faites vos transactions, vous retirez de l'argent ou un paiement, peu importe qu'il coûte 100 dollars, on vous coupe un petit 5 dollars. Maintenant, pour éviter ça, comme le dit le président Routo, pourquoi on doit devoir avoir ça ? Ce n'est pas important. Pour éviter ça, on va utiliser PAPS, qui est un système africain, qui permettra à ce que les Africains font leurs transactions et leurs échanges, sans nécessairement inclure quelqu'un qu'intermédiaire. Alors, on dit PAPS est un paiement instantané effectué par des donneurs d'ordre aux bénéficiaires dans leur dévise locale. Dans leur dévise locale, donc plus besoin d'aller vers le dollar. Où qu'il se trouve en Afrique, simplifiant les complexités de coûts historiques des paiements transfrontaliers africains, offrant une efficacité opérationnelle qui ouvre les vastes opportunités économiques pour toutes les parties prenantes. Donc, tout le monde en bénéficie. Il n'y a plus besoin d'aller chercher des intermédiaires étrangers, aller chercher des intermédiaires en Occident pour utiliser leur infrastructure. Nous avons désormais PAPS, qui est déjà utilisé dans beaucoup de banques déjà en Afrique d'ailleurs. Par ici, nous avons la Banque de Ghana, qui est déjà inscrite chez PAPS. Il y a Central Bank of Gambia, déjà inscrite sur PAPS. Central Bank of Liberia. Central Bank of Nigeria. Nous avons Banque de la République de Guinée. Banque de Sierra Leone, qui sont déjà implémentées et placées dans PAPS. C'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardons dans le passé pour trouver des réponses. Qui a osé faire un truc très similaire dans le passé ? Vous y pensez déjà ? Évidemment. Mohamed Kadhafi. Mohamed Kadhafi, à l'époque, a déclaré qu'il fallait désormais que les Africains se séparent de ce qui était occidental, sur le plan monétaire. Après avoir remarqué qu'il y avait beaucoup trop d'abus, beaucoup trop d'oppression. C'est-à-dire, désormais, vous faites quoi que ce soit, on n'aime pas l'Occident. Sanction ! Vous ne ferez plus usage de nos systèmes, de notre infrastructure monétaire. Kadhafi a dit désormais, nous sommes d'ailleurs les plus riches. Nous avons tout ce qu'il y a comme minéraux. Nous avons tout ce qu'il y a comme éléments essentiels pour la technologie aujourd'hui. Désormais, on fera nos transactions africaines en usant du dinar basé sur l'or. Évidemment, le dinar au lait déversé aurait justement transformé l'infrastructure globale sur le plan financier. C'est-à-dire, les pays censés être riches aujourd'hui seraient devenus directement pauvres. Pendant que l'Afrique serait devenue le continent le plus riche. Donc, il était inacceptable que l'Europe et l'Occident, les États-Unis en général, acceptent que le dinar soit implémenté. Et c'est juste après. En fait, Kadhafi n'a pas commencé à faire du bruit maintenant. Il a commencé à faire le bruit très longtemps. Mais c'était simplement à partir du moment où il a parlé du dinar. Les Africains devraient échanger avec de l'or. Plus besoin d'utiliser des papiers. C'est à partir de là qu'on a dit non. Ce monsieur va nous crambouler. Il va crambouler tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a implémenté. Il va transformer la donne. Et c'est à partir de là qu'on a inventé les histoires selon lesquelles. Il était tout ça, un dictateur qui ne prenait pas soin de son peuple. On se pose la question de savoir aujourd'hui, comment était le peuple libyen à l'époque de Kadhafi par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il en est de la Libye aujourd'hui ? C'est mort, c'est complètement détruit. Il n'y a plus rien. Parce que l'objectif, évidemment, ce n'était pas de sauver le peuple libyen qui bénéficiait de beaucoup de choses d'ailleurs à l'époque avec Kadhafi. Pour n'en imaginer que les 5 000 dollars que chaque femme recevait après la naissance de son enfant. Les appartements gratuits à 45 000 dollars pour chaque couple qui soit marié. Les infrastructures, la facilité de commencer des business et de recevoir des terrains, de l'agriculture que beaucoup de personnes bénéficiaient. On l'a accusé de tout ce qu'il y avait comme histoire. Finalement, c'était pour justement tuer ce projet de dinar. Ce projet inter-africain qui aurait permis aux Africains de s'éliver à un niveau international. Maintenant, le dollar américain est devenu dollar américain. Parce qu'après la deuxième guerre mondiale, évidemment, on l'a établi les Etats-Unis comme un pays stable. Et sa monnaie comme la dévise du monde, globale. Ensuite, dans les années 70, le président Nixon est parti en Arabie Saoudite, négociant avec le roi de l'Arabie Saoudite à l'époque. Disant, ok, si vous nous faites faveur, en permettant à ce que chaque personne qui vienne acheter votre pétrole le fasse en dollar, on vous protégera contre l'Iran. Parce qu'à l'époque, l'Arabie Saoudite et l'Iran étaient en conflit. L'Arabie Saoudite ayant peur dit, ok, il n'y a pas de souci, venez nous protéger, envoyez-nous des armes. Et on dira que désormais, tout pays qui désirait acheter le pétrole chez nous le fera en dollar. C'est à partir du dollar qu'a commencé ce qu'on appelle le pétrodollar. La valeur du dollar a été égale ou à peu près à la hauteur de la valeur du pétrole. C'est ce qui a gardé le dollar à un niveau standard, à un niveau équilibré dans le monde. La deuxième chose, dans les mêmes années 70, le président Nixon a détaché le dollar américain de l'or. Parce qu'à l'époque, pour chaque dollar possédé un humain aux Etats-Unis, il en avait un dollar équivalent en or dans la banque. Donc, si tu avais 100 dollars dans les mains, en papier, ça veut dire que tu avais la valeur de 100 dollars d'or dans la banque. Donc, le dollar en papier n'était que représentatif du montant d'or qu'on avait à la banque. C'était ça la réalité, ok ? Mais avec le temps, ils ont dit non, désormais, comme on ne peut pas acheter beaucoup plus qu'on ne possède d'or dans la banque, désormais, on va détacher le dollar de l'or, nous permettant ainsi d'imprimer autant d'argent qu'on désire. Et c'est comme ça que les Etats-Unis ont commencé à imprimer de l'argent, imprimer de l'argent, imprimer de l'argent. Et cela a flatué, a créé des inflations, a créé beaucoup de problèmes partout dans le monde. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de cas, on a vu les Etats-Unis sanctionner beaucoup de pays. Parce que ces pays-là, refusaient peut-être d'imprimenter quelque chose qu'ils ne désirent pas. Ce pays refusait peut-être de faire pas, 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 un moment chez eux. Dans le cas du Zimbabwe, où le président Robert Mugabe a décidé de redonner le terrain à sa population. Ils ont été sanctionnés. En étant sanctionnés, on vous empêche d'utiliser les infrastructures internationales basées sur le dollar. Et cela, ainsi, vous appauvrit complètement. C'est la même chose qu'on a fait contre la Russie. C'est la même chose qu'on a voulu faire contre la Chine. Mais heureusement, ceux-là sont déjà développés. Ils ont créé leur propre système. Mais on ne peut pas attaquer la Russie ou la Chine parce qu'ils sont forts. Mais les pays comme la Libye, là, c'est facile. Les pays comme le Kenya, avec le président Ruto, je ne sais pas, il faut s'inquiéter maintenant. Maintenant qu'il commence à parler ouvertement, on ne sait pas quel est son avenir, quel est son futur. Alors, le président Ruto a-t-il raison de dire ouvertement ? Assez, assez. Maintenant, on en a assez. On n'a pas besoin du dollar américain pour faire le transition entre le Djibouti et le Kenya. On n'a pas besoin de dollars pour échanger entre Brazzaville et la Guinée. On n'a pas besoin de dollars pour faire ça. On peut échanger. On peut, enfin, parlons ici des pays qui ont leur propre monnaie. On peut échanger avec notre propre monnaie, notre propre argent, notre propre divise à la maison. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il sera en danger désormais ? Pourquoi est-ce qu'on est bringing dollars dans le milieu de notre trade ? C'est une question que nous devons demander à nous-mêmes. Et dans le processus, tous nos gens de business sont en train de se déroule. Egypte ne peut pas payer pour notre thé, parce qu'ils cherchent des dollars. Nous ne pouvons pas payer pour leur sucre, parce qu'ils cherchent aussi des dollars. Et j'ai eu une conversation avec le Président Orama de l'Afrique Exim Bank, et ils ont construit un mécanisme où tous nos traders peuvent se déroule dans la carrière locale. Et nous le laisserons à l'Afrique Exim Bank pour s'arrêter toutes les payements dans la carrière locale. Nous n'avons pas de chercher des dollars. Nos businessmenons... Le Président Routo a aussi dit qu'il est essentiel d'ouvrir les barrières, c'est-à-dire faciliter les échanges entre populations, promouvoir les interactions entre personnes, pour commencer à tuer ces concrets, ces colonisateurs, quand ils sont venus en Afrique. D'aujourd'hui, il est maintenant possible pour vous de retenir à Nairobi et à Kenya sans le besoin d'un visa. Chez eux, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de besoin de visa. Mais chez nous, curieusement, ils sont venus, ils ont dit, pour quitter l'Afrique, je ne sais pas, en Zambie, tu as besoin d'un visa. Pour quitter la Zambie, aller à, je ne sais pas, au Soudan, tu as besoin d'un visa. Pourtant, chez eux, ils n'ont pas besoin de visa. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit, pour promouvoir les interactions entre personnes, le commerce et les investissements, je suis fermement déterminé à éliminer les obstacles imposés par les exigences de visa pour les citoyens djiboutiens voyageant au Kenya, a déclaré le Dr Ruto lors d'un point de presse conjoint avec son hôte. Par conséquent, le Kenya a conclu les procédures nécessaires pour permettre les visites sans visa pour les citoyens du Djibouti au Kenya. Les Djiboutiens n'essaieront plus ténu de demander des visas en ligne pour visiter le Kenya, comme c'était la tradition. Le Kenya dit vouloir supprimer les barrières d'immigration pour améliorer les échanges avec ses voisins. En février, le Kenya a supprimé les exigences de visa pour l'érythrée qui bordent la Djibouti au sud-est. Donc, clairement, le président Ruto veut ouvrir les portes. Et je pense que c'est une façon à lui de montrer aux autres présidents, voilà ce que nous devons faire. Il faut promouvoir l'ouverture, promouvoir la facilité, promouvoir les interactions entre pays. Sortir de cette boîte que vous appelez pays, chez vous là, cette boîte qui vous limite sur le plan mental et intellectuel. Sortir de cette boîte pour comprendre que le monde est beaucoup plus élargi que ça. Et je pense que c'est ça. Alors, ce qui est plus important ici pour nous, c'est de savoir, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le président Ruto risque maintenant, avec cette sortie flagrante et dépouillante, risque de subir le sort de Mohamed Kadef pour avoir parlé du dinar ? En voulant, évidemment, promouvoir le PAPS qui est le système panafricain de paiement et de règlement. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Toujours un beaucoup de plaisir, savons ce que vous dites. God bless. God bless.